francaisdanslemonde.fr Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire de votre radio sur francaisdanslemonde.fr francaisdanslemonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Bruno Renardier. On va parler retraite. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. francaisdanslemonde.fr Mon invité, le directeur de Nouvelle Vie Retraite, on va parler d'un sujet extrêmement important, d'autant que vous qui vivez la mobilité internationale, il y a des petits warnings qui s'allument et ce sera l'objet de cet échange avec Bruno Renardier. Bonjour Bruno. Bonjour. On se retrouve en région parisienne, tu es baigné dans le soleil. On va commencer, si tu veux bien, par revenir un peu sur ton parcours. Tu es originaire du Var, du côté de Toulon et tu fais des études d'ingénieur, bac plus 5. Tu vas ensuite passer 20 ans à construire des raffineries de pétrole. C'est évidemment ce travail qui va te pousser à te promener dans le monde et à découvrir quelques pays divers et variés. C'est exact, ça m'a donné une expérience de l'expatriation, me permis de rencontrer les questions et les problèmes que se posent les expatriés. Quand j'étais jeune, je ne m'intéressais pas vraiment encore à tout ce qui touchait à la retraite, mais je voyais que certaines personnes en parlaient, se posaient des questions et étaient de toute évidence mal informés. Alors tu fais une coopération en Afrique du côté d'Abidjan, je suis deux ans aux Etats-Unis et un an en Suède. Des ambiances très différentes, des cultures très différentes. C'est quoi ton meilleur souvenir dans ces expériences à l'étranger ? Je pense que c'est les années qu'on a passées aux Etats-Unis, où là on a pu vraiment découvrir ce pays, aller en profondeur. Et ça nous laisse un excellent souvenir. Mais il y en a d'autres aussi dans d'autres endroits où ça s'est très bien passé. Retour ensuite pour un changement de vie en France. Tu vas reprendre une société de service en 2007. 9 personnes composent Novel Vie à ce moment-là. Aujourd'hui, il y en a 30, ça s'est donc bien développé. Lorsque tu reprends Novel Vie, ça n'est pas un spécialiste de la retraite et de l'expatriation. C'est toi, avec ton expérience, qui va orienter la société sur ce domaine. Voilà, donc en 2007, j'ai vraiment changé totalement de statut et de secteur, puisque je suis devenu entrepreneur en reprenant cette petite structure. J'ai été intéressé par ses compétences et j'avais la conviction qu'on pouvait arriver à la faire grossir. Et donc, c'est dans cette aventure que je me suis engagé, en effet, à partir de 2007. Et en particulier, on a découvert tout ce que représentait pour nous la population expatriée, qui était particulièrement demandeuse de nos services. Donc, petit à petit, nous sommes devenus compétents sur les calculs de retraite étrangère, pas uniquement les calculs de retraite française. Et ça nous a permis d'accompagner les expatriés, de se déplacer pour aller à leurs rencontres dans le monde entier. On fait une trentaine de conférences par an sur tous les continents. Et nous a amenés, petit à petit, à devenir experts pour une population expatriée qui représente aujourd'hui 50% de nos clients. Clairement, c'est ton expérience qui t'a poussé à orienter ta société dans ce domaine ? Disons, ça y a sûrement contribué. Mais j'avais vraiment envie de pousser cette société, de montrer qu'on pouvait y arriver. Et ce sujet a conquêté sur mes jours et mes nuits, dans toutes les premières années en tout cas. Alors, la retraite, évidemment, tu le disais toi-même, lorsqu'on est jeune, on ne s'en soucie pas trop. C'est quand on s'approche tout doucement de la date fatidique, qui d'ailleurs elle-même recule tout doucement avec le temps, qu'on commence à s'y intéresser. On va donner des conseils pour ceux qui travaillent à l'étranger. Vous avez deux principales activités, tout ce qui est études du parcours, parce que quasiment on peut s'en occuper, même très jeune, de sa préparation de retraite. Pour un expatrié, ce qui est important, il ne faut pas attendre trop, en effet, pour bien comprendre sa situation. Parce qu'on est soit dans un pays qui a une convention de sécurité sociale avec la France, soit dans un pays qui n'a pas de cotisation de sécurité sociale avec la France. On travaille peut-être pour une société qui vous affilie de manière volontaire dans les régimes français. Donc, il y a des gens qui arrivent en étant bien couverts, mais qui passent en contrat local au bout de 3-4 ans. Donc, il est vraiment important que ce sujet soit pris en main, puisque vous ne cotisez plus de manière obligatoire. Donc, pris en main, ça veut dire s'intéresser à son relevé de carrière, s'intéresser à l'intérêt ou pas d'une affiliation volontaire dans votre cas, voir si vous êtes régi par une convention bilatérale ou par la Convention européenne. Donc voilà, c'est un domaine qui n'est pas intuitif, c'est un domaine dans lequel il faut rentrer, il faut s'intéresser, se faire éventuellement aider par des gens comme nous. Mais il ne s'agit pas d'être dans une situation où on dira à 60 ans, si j'avais su, j'aurais fait autrement. Concrètement, si je travaille pendant deux ans en Allemagne, par exemple, au bout de mes deux années, c'est même quasiment avant de rentrer en France que je dois repartir avec le bon document, par exemple ? Alors, c'est surtout de garder ces feuilles de paye à l'étranger et les numéros de sécurité sociale que vous n'ayez pas trop de mal à les retrouver. Et le moment venu, c'est la sécurité sociale française qui va interroger les différentes caisses étrangères que l'on aura précisé et qui va donc tenir compte dans le calcul de la carrière de trimestre cotisé en Allemagne, en Suisse, en Angleterre, au Japon ou ailleurs pour la reconstitution et le calcul de vos droits français. Alors justement, Novel Vie Retraite s'occupe de cette étude de parcours et puis le jour venu de faire valoir ses droits. Tu m'as dit en préparant cette interview, il y a au moins un an de travail. Alors, quand on sait que ça approche de la date de la retraite, il faut y aller. Plus que ça, en effet. Il y aura, c'est-à-dire le jour où un expatrié demande ses retraites après avoir travaillé dans plusieurs pays. Eh bien, le processus est assez compliqué parce que la France va devoir contacter des pays qui vont mettre deux mois, trois mois, six mois à leur répondre. Donc, c'est un processus qui est assez long. Il faut le savoir, ça peut poser des problèmes de trésorerie qu'il faut anticiper. Mais l'ensemble des actions à mener pour liquider sa retraite française quand on a travaillé à l'étranglé, c'est au moins 12 mois. Est-ce qu'on a des zones de compétences en particulier ? Des zones dans le monde sur lesquelles vous intervenez et d'autres sur lesquelles vous n'intervenez pas ? On sera compétent sur l'Europe de l'Ouest, on sera compétent sur l'Amérique du Nord, sur le Japon. Voilà les principaux pays dans lesquels on pourra accompagner. Quand les gens sont allés en Europe de l'Est, par exemple, on ne sera pas compétent sur les calculs de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Pologne. Mais par contre, on va tenir compte des périodes cotisées là-bas dans le calcul des retraites françaises. Mais on ne pourra pas chiffrer ces retraites-là qui sont en général très faibles de toute manière. Alors, on va être clair aujourd'hui dans le marché français. Vous êtes la seule société spécialisée pour ce travail sur la retraite. Donc, on passe forcément par vous quand on a une carrière internationale. Alors, en tout cas, sur la France, on a un certain nombre de concurrents. En effet, nous, on a été la première société à ouvrir ce métier, ce marché. Et sur l'étranger, à ce jour, et avec beaucoup d'humilité, personne n'a atteint le niveau de compétence que l'on a pour les carrières internationales. Évidemment, comme vous êtes spécialisé, vous apprenez même vous-même chaque jour. Vous en savez plus un peu chaque jour. En plus, je suppose que les lois évoluent. Donc, c'est un métier dans lequel il faut rester toujours au fait. Voilà, les lois n'évoluent pas en effet qu'en France. Elles évoluent aussi à l'étranger. Donc, il est indispensable de mener, de tenir une veille législative pour pouvoir avancer en connaissance de cause pour tout ce qui peut changer dans les régimes que nous connaissons. Concrètement, j'ai 35 ans et je suis expat. J'entends cette interview. C'est déjà maintenant qu'on peut vous contacter ? Déjà, la première chose, c'est de télécharger sur un site de caisse de retraite en France les droits que vous avez acquis. Ça vous montre déjà à partir de quel âge on vous a affecté des droits, si des périodes comme le service militaire sont prises en compte, si c'est tout ça que vous allez regarder. Et après, il doit se poser la question, maintenant et dans le futur, où sont mes droits ? Est-ce que je cotise de manière obligatoire dans un pays comme la Suisse, où là, on est à peu près identique à ce que vous auriez sur une retraite française, ou est-ce que vous êtes dans des pays comme l'Angleterre où les retraites sont faibles, comme les États-Unis, où là, il y a lieu de se préoccuper, se poser des questions sur une éventuelle affiliation volontaire, en particulier en France ? Je suppose que chaque client est un dossier différent et particulier ? Voilà, exactement. Chaque cas est différent. La problématique n'est pas la même. Les projections dans le futur ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui ont déjà prévu de revenir en France à un certain âge des enfants, etc. D'autres qui, au contraire, resteront expatriés. Donc, chaque cas est unique. En effet, c'est vraiment un service à la personne. Et comment on vous contacte ? On passe par le site Internet pour commencer la route ? Alors, le plus simple, en effet, c'est d'aller sur le site Internet novelviretraite.fr Voilà, exactement. Donc, qui présente nos services, qui présente un certain nombre de témoignages dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Et après, le plus simple, c'est de nous contacter, en effet, via le site Internet. Très bien, Bruno. Avec une expérience en Afrique, aux USA, en Suède, et aujourd'hui installée dans la région parisienne, mais à travailler toute ta journée avec des expats aux quatre coins du monde, ça ne te donne pas envie de retenter l'aventure ? Alors, maintenant, c'est sans doute trop tard. J'ai fait des choix et je vais aller jusqu'au bout avec cette structure. Par contre, on a toujours plaisir à se déplacer dans le monde pour y faire des conférences. Et c'est une ère de liberté qui est extrêmement agréable. Eh bien, salut l'intégralité de l'équipe de Nouvelle Vie Retraite. Au plaisir de se retrouver sur cette antenne. Merci beaucoup.